par rapport à l'intelligence humaine telle que connue à l'époque. En 1956, l'intelligence humaine était mathématique, calculatoire, méthodique, et depuis, évidemment, nous avons compris que l'intelligence a beaucoup plus de facettes que cela, dont, évidemment, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence musicale, l'intelligence spatiale, l'intelligence linguistique. Et donc, nous sommes restés dans la définition de 1956, et les gens d'aujourd'hui croient que lorsqu'on dit intelligence artificielle, on parle de toutes ces intelligences-là, alors qu'il n'en est pas question. Plutôt de cette variété d'intelligence. Oui. Donc, en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, non. L'intention initiale était que l'intelligence, telle que définie à l'époque, était calculatoire. C'est l'intelligence de calcul. D'accord. Et à l'époque, ils pensaient même que la pensée elle-même était un calcul. Certains le pensent encore. Et de ce fait, si la pensée est un calcul, et que la machine, qu'on appelle ordinateur, est une machine à calcul, et qu'elle calcule plus vite que nous, forcément, elle va nous dépasser. Ça, c'est la version officielle. Mais en fait, l'intelligence artificielle, sous d'autres vocables, est née bien avant, et sous d'autres cieux. Insoupçonné, d'ailleurs. Vous ne dites pas que c'est ces 3000 ans ? Non, pas 3000 ans, quoique, à une certaine époque, il y avait les prothèses et une sorte d'imitation de la création. Mais ça remonte au 9e siècle, à Bayt al-Hakma, à Bagdad. Ça, c'est une belle surprise. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais pourquoi ils nous font ça ? Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? En fait, c'est nous qui avons fait ça. Si tant est qu'en fait, nous nous... Nous soyez responsables. Nous soyez responsables. Alors, ces trois frères qui étaient au début, férus de tout ce qui était mécanique. Alors, c'est les frères qu'on appelle Benoumoussa Ablouchèkr, Mohamed Ahmed et Al-Hassan, qui, au 9e siècle, adoraient concocter des petits automates. Déjà au 9e siècle ? Déjà, oui. Un des automates qu'ils avaient fabriqués, versé du thé dans un semblant de verre. Donc, vous voyez le mouvement répétitif. Deux siècles plus tard, ça a été au tour d'Al-Jazali, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Hiyal. Kitab al-Hiyal. Kitab al-Hiyal. Le livre, c'est Kitab fi ma'arifat al-Hiyal al-Handaseya. Donc, c'est tombé sous le volet de l'ingénierie, de l'Handaseya. Traduit aujourd'hui en français comme livre de la connaissance des procédés mécaniques. Et donc, pour eux, c'était la magie des mécaniques, des vis, des boulons, des ressorts, qui, mis en contact les uns avec les autres, donnaient l'illusion qu'il y avait un mouvement. Répétitif, s'il en est. Et depuis, bon, depuis Baït al-Hakma, tout le monde sait ce qui s'est passé. Nous nous retrouvons en Suisse, au XVIIIe siècle. Et c'est M. Pierre-Jacques-Edose, qui lui a repris le flambeau et qui a commencé à faire ses machines, ses mécaniques, ses clockwork, comme on dit, ses mécaniques. Et c'est là que des horloges ont commencé à profiter de ces mécaniques. Que la Suisse est connue pour ses fameuses horloges et montres. Oui, pas seulement les montres, mais toutes sortes de mouvements routiniers, mécaniques, avec des roues dentées d'une complexité incroyable. Ils mettaient trois, quatre roues dentées de diamètre différent, et ça leur donnait un mouvement. Et on peut voir même quelqu'un tisser une toile, par exemple. Et en fait, au fond, à l'intérieur de l'automate, il y a ces disques concentriques et dentées qui communiquaient les uns avec les autres, avec un rythme et une cadence pré-calculée. Et nous parlions d'automates à l'époque. Nous parlons encore d'automates, de robots et d'androïdes. Et tout cela, maintenant, fait partie de ce que nous appelons couramment l'intelligence artificielle. Donc là, et entre le XVIIIe siècle, je suis tenté de dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à nos jours ? Alors là, on a commencé à imiter les machines. Il y a même une ville entière, en fait, qui a été fabriquée. Une ville qui, depuis l'aube du matin et le chant du coq, jusqu'à midi, nous voyons le mouvement de tous les métiers. Et c'est une grande surface. Ça a été fait justement par M. Pierre-Jacques Audrose lui-même, qui était un artiste et qui était fou de faire... Il a fabriqué une poule qui, toutes les 24 heures, va pondre un oeuf. Et on voit un oeuf qui sort de la machine par un trou. Et vu de loin... C'était à quelle époque ? C'était le XVIIIe siècle. XVIIIe encore ? Oui, oui. Et évidemment, depuis, c'est des mouvements qui continuent à... Et puis la révolution scientifique, la révolution industrielle, nous ne le disons pas assez, a profité de ces travaux-là avec les machines à vapeur qui travaillent avec ces cadences et ces machines et ces ressorts. C'est le fruit un peu de tout ça. C'est une conséquence directe. C'est une séquence qui, en fait, continue. Il n'y a pas de révolution, il y a une évolution. Et l'intelligence artificielle, l'évolution de l'intelligence artificielle n'est pas du tout surprenante. Lorsqu'on regarde assez en arrière pour comprendre un peu, avec le recul, ce qui s'est passé. Ça s'est fait par un coup, après, à partir de 1956. 1956 date de l'indépendance de la Tunisie. De la Tunisie, effectivement, oui. Il y aura beaucoup plus de... Savez-vous, tiens, vous me rappelez, que l'ISG a été fondée le matin même de l'invention de l'Arpanet. Le jour même, mais le matin, avec décalage horaire. Et les cours, les premiers cours de l'ISG en 1969. C'était 1969. En novembre 1969. C'est ça, oui. Alors, là, nous fêtons les 45 ans. Oui, oui, en même temps. À l'Institut supérieur de gestion de Tunis. Oui. Donc, c'était une parenthèse pour parler de coïncidences qui sont souvent heureuses comme celle-là. Donc, oui, 1956, l'indépendance de la Tunisie. Mais en même proclamation... Nous étions à mille lieux. Nous avions d'autres chats à fouetrer. Exactement. Et donc, en 1956, ils avaient prévu déjà que dans quelques années, l'ordinateur battrait l'humain au jeu de l'échec. Déjà, oui. Il s'était donné 40 ans. Ils ont perdu quelques années. M. Herb Simon est un des architectes, justement, de cette partie, de cet échec. Et depuis, nous allons de surprise en surprise. Nous avons maintenant des machines qui plaisantent, des machines qui calculent, qui pensent, qui ont des émotions. En fait, tout ce que nous pensions était impossible il y a cinq ans est devenu carrément... Mais dans un laps de temps assez, vraiment, assez court, hein ? Ben oui, ça, c'est le propre des innovations. Ça ramasse la vitesse et de l'inertie, et puis d'un coup, ça... Et pourquoi nous parlons, Mohamed Loué dit, pourquoi nous parlons d'IA générative ? Ah, alors, l'IA générative, que je contraste de l'IA classique... C'est ça ? L'IA générative, à partir de peu, elle peut faire beaucoup. Donc, ils ont ce qu'on appelle des bases de données ou des données énormes. Les big data ? Plus big que ça. Plus big que ça, oui. Et qui, à partir de ce qui a été déjà fait, génèrent de nouvelles choses. Donc, c'est de la recréation. Et ça génère des images, ça génère des textes, ça génère des romans, même. Vous pouvez commander à une IA de vous pondre un roman, et ça sera fait en quelques secondes. Ou du moins, l'ébauche d'un roman. Mais un roman réel pourra être fait dans quelques années, ou même plus vite que ça. Mais pour le moment, moi, j'ai essayé moi-même de demander à une IA de me décrire un après-midi d'hiver en Tunisie, à Tunis, dans la Médina. Tout était parfait, à part qu'à un moment donné, il a commencé à me parler de Hamas. Nous n'avons pas en Tunisie, mais tout le reste était un reflet incroyable de l'ambiance. De lieu. De lieu où j'ai vécu, moi-même. Donc, vous pouvez valider cela. Un hiver, à Bebjdi, en Tunisie, après 6h du soir. Décris-moi une ambiance, une famille qui habite dans une maison de la Médina. Et là, vous avez eu un texte, là où... Immédiatement. Immédiatement. C'était immédiat. C'est impressionnant. Alors que l'homme aura peut-être des heures... Il faudra qu'on y pense, qu'on fasse un plan, qu'on fasse... C'est ça. C'est que l'homme est boche et qu'on respecte tel nombre de... Qu'on imagine ça dans son esprit. On prend son temps. Peut-être que c'est ça qui est bon. Parce que moi, je crois toujours qu'un jus d'orange pressé directement d'une orange réelle vaut mieux qu'un jus d'orange acheté... Dans un emballage et... Donc, la différence sera toujours là. Mais l'IA sera beaucoup plus rapide. Et c'est là qu'elle va nous battre à pleine couture. Quand nous avons le temps, nous profiterons, nous jouirons de la créativité humaine, de la sensibilité humaine. Chose que l'IA, actuellement, n'a pas. Mais qu'elle risque donc d'avoir. Ah oui, oui. Et c'est pour ça qu'on parle de menace. C'est vrai que là, d'après ce que vous nous avez raconté, il s'agit d'une véritable révolution scientifique. Par contre, elle est considérée comme étant une menace pour l'humanité, rien qu'au niveau de la perte des emplois, c'est Mohamed. Là, je crois qu'on a dit la même chose quand il y a eu la naissance des ordinateurs. Oui, tout le temps. Depuis les trois révolutions, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, c'est le même disque. Nous allons perdre nos emplois. Et chaque fois, nous nous rendons compte qu'en fait, il y a peut-être des emplois de perdus, comme le sténographe, le dactylographe, etc. Le traducteur. Mais il y a d'autres métiers qui pointent. Alors que cette fois-ci, c'est un peu différent. Parce que oui, il va y avoir un impact réel de l'intelligence artificielle et surtout générative. Alors si on lit le rapport 2020 du World Economic Forum, je crois qu'on l'appelle le Forum économique mondial de Davos, en 2020, il essayait d'être rassurant en disant que l'IA n'allait pas tuer les emplois, n'allait pas nous voler nos emplois, qu'en fait, elle allait en créer à concurrence de 14%, je crois, de plus. En 2023, c'est un autre son de cloche. Et tout d'un coup, en 2023, nous ne parlons plus de la même IA, c'est de l'IA générative qu'on parle. Parce qu'entre 2020 et 2023, il y a 2022 quand même. Et novembre 2022, c'est là que M. Sam Altman et OpenAI ont déclaré publiquement leurs produits que tout le monde connaît maintenant, ChatGPT. Et donc maintenant, la mise a changé et nous allons perdre des emplois plus tôt. En trois ans, le rapport de... Il a changé carrément de... Oui, 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 complètement, de 360 degrés. C'est ça. Mais je trouve que ce n'est pas plus inquiétant parce qu'avec l'IA générative, spécialement, plus spécialement que l'IA, mais encore plus spécialement que les autres technologies, nous ne pouvons pas savoir quels nouveaux emplois vont être créés. Et donc les chiffres donnés par le Forum économique mondial sont pessimistes, certes, mais il leur manque une donnée. Une donnée importante. Parce qu'ils ne savent pas. Donc à cela, il faut ajouter des métiers que... Alors, il y a des métiers comme un vétérinaire robotique. C'est des robots qui vont réparer des robots. Nous allons avoir des IA génératifs qui, elles, vont corriger ce que les autres IA génératifs racontent. Parce que nous savons très bien qu'elles hallucinent et qu'elles fabulent. Et donc il faudra peut-être une IA pour éviter que celle-là... Pour remédier à cela. Une première génération, comme dans Terminator, qui va remédier en défaillance de la première génération. Et donc création d'autres... Et ces machines-là, il faudra les programmer. Comme nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas comment les programmer. Et donc il y aura des emplois dont nous ne soupçonnons pas la teneur actuellement, qui vont être créés forcément. Et donc oui, il y a une menace pour l'emploi, mais pas plus qu'avant. C'est une old story, c'est pas plus inquiétant. C'est un peu une... comment dirais-je... une répétition de l'histoire. Une répétition de l'histoire. Et il ne faut pas s'en inquiéter plus que de mesures. Puisque, comme l'a dit Mohamed, là, il va y avoir vraiment des métiers insoupçonnés dont on ne connaît pas la teneur, le contenu, l'importance, l'impact... Déjà, en deux ans, nous avons vu pointer un métier dont nous n'avons jamais entendu parler avant et qui défie toute logique, qui s'appelle Prompt Engineering. Alors, vous nous expliquez de quoi il s'agit, si Mohamed ? C'est des livres qui sortent à l'appel sur Amazon. Comment concevoir un prompt ? Même qu'en français, ils n'ont pas encore traduit, je crois. Il n'y a pas de traduction en français. Pas encore, c'est trop rapide. Prompt, c'est quoi ? C'est comment poser la question à Hachadjepeté. Quand vous parlez à Hachadjepeté, vous écrivez du texte. Oui. Et donc, vous lui demandez un service. C'est ça. Écris-moi un roman sur... Sur tel... Et des fois, on n'obtient pas la réponse qu'il faut. Et on nous dit que c'est parce qu'on n'a pas pu... On n'a pas supposé la question. Il y a donc une manière de poser... Voilà. Prompt Engineering. Prompt Engineering. Un des trucs du Prompt Engineering, c'est dire à l'IA de se mettre dans la peau d'un expert en philosophie nucléaire, par exemple. Moi, je dis n'importe quoi. Et bien, tout d'un coup, il va se mettre juste en... Il va vous répondre dans le langage de jargon d'un philosophe. Parce qu'il va revêtir la casquette... Du philosophe. Voilà. Et donc, tout d'un coup, il devient expert. Parce que le Prompt lui avait dit... Ou alors, réponds-moi, et ça, ça a été fait, dans le langage de Donald Trump. Donne-moi la réponse dans le langage de Donald Trump. Il va vous répondre avec les termes... Le langage ordurier... Oui, oui. Ou alors dans le langage de Richard Nixon. Richard Nixon, oui. C'est un monsieur qui parle comme un pâlefronnier. Si vous lui dites de donner la réponse la même, dans le langage de Emmanuel Macron, c'est un autre vocabulaire, d'autres terminologies, un autre répertoire lexical. Et bien, la réponse va être la même, du point de vue objet, mais le vocabulaire va être celui de Emmanuel Macron. Et ça, c'est la manière de poser la question. Ce qui est très bizarre, parce que notre système éducatif, maintenant, nous n'avons jamais appris à nos étudiants à poser des questions. Nous leur avons appris à répondre aux questions dans les examens. Oui. Mais poser des questions, c'est l'art du siècle qui arrive. Déjà, avec Google, il faut savoir quoi mettre dans la lucarne. C'est vrai, parce que des fois, il ne nous répond pas ou il nous répond à côté. Ou alors, il corrige. Oui, il corrige. Il corrige ce qu'en temps, parce qu'il sait mieux que nous. Nous ne savons pas poser des questions. Nos étudiants, nous ne leur avons pas appris à poser des questions. C'est quand même si Mohamed doit se dire, est-ce que vous avez des questions ? Et là, c'est toujours à propos de ce qu'on leur a inculqué. Exact, parce qu'on en a tu. C'est ça, oui. Surtout si on leur dit, est-ce que vous avez des questions après la sonnerie, ou 5 minutes avant la sonnerie, c'est des trucs. Mais là, nous allons apprendre à poser des questions. Et c'est le prompt engineering, un métier qui n'existait pas il y a deux ans. Il y a des gens qui deviennent spécialistes, qui font des formations maintenant, qui sont certifiés en prompt engineering. Ça se passe du côté des États-Unis, encore une fois ? Oui, mais on traduit en français ici, maintenant. Parce que les prompts sont partout, tout le monde utilise ChatGPT. Et les gens veulent avoir des résultats, parce qu'il y en a qui utilisent ChatGPT. Non pas qu'en vous et moi pour nous amuser, mais pour travailler. C'est un outil de travail, carrément. Pour un thème de marketing, pour une boîte de tomates, je ne sais quoi. Et on veut avoir un résultat assez original et percutant. Et donc, pour gagner du temps, comment poser la question à ChatGPT, spécialiser en marketing ? Vous donner un message ou une communication ou un thème qui soit porteur et qui ait de l'impact. Et donc, c'est payant, quelque part. Il y a des cours qui se donnent ici, maintenant, en Tunisie. Trois heures pour faire du prompt engineering. Nous pensons même en introduire un ISG. Oui. Je pense. Pourquoi pas, au début, dès que nous recevons les étudiants bacheliers, fraîchement émolus des lycées, ne pas leur donner une formation rapide sur la façon de travailler avec ChatGPT, plutôt que de leur interdire de l'utiliser ? Oui, il faut, disons, retourner la chose. Il faut que elle soit regardée d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus réaliste et conséquente. Nous n'avons pas le choix. ChatGPT va faire partie de leur avenir. Oui. Ils vont sortir de l'université, ils vont trouver ChatGPT partout, dans leur travail, dans leur rue, dans leur famille. Si l'université les empêche d'utiliser ChatGPT, sous couvert de plagiat de je ne sais rien d'autre, ou je ne sais rien d'autre, ils vont rater le coche. Donc, à votre avis, il faudrait plutôt qu'on leur apprenne ça et qu'on leur apprenne à l'utiliser. Oui, analyser ce que la chose répond, parce que des fois, comme je vous dis, elle hallucine, elle confère n'importe quoi. Et nos étudiants, souvent, se laissent piéger. Ils nous ramènent tel que ce que ChatGPT leur donne, ils le savent très bien que... C'est clair, là où est-ce qu'ils ont puisé leur information ? C'est du chiqué, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça sonne scientifique, c'est pompeux, c'est pédant, mais... Mais en termes d'explication, c'est pas du tout ça. Oui, souvent. Alors, il y a beaucoup de technologies, pardon, d'innovations qui ont constitué juste un effet de mode. Alors, est-ce que vraiment l'IA en fait partie ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une tendance, là, comme ça, à l'air du temps, et qui va peut-être, je ne sais pas, être transformée en autre chose ? Si j'étais mathématicien, je penserais par récurrence, je me dirais, si c'est arrivé avant, quel que soit N-1, donc c'est valable pour N. Quoique j'ai vu des feux de paille, comme le... Il y en a pas mal, hein ? Oui, le métavers. Le métavers, oui. Nous en avons parlé un an, et puis tout d'un coup, flop ! On n'en parle plus, hein ? Parce que ça a été submergé par le tsunami que nous avons là. C'est de novembre à novembre, incidemment. C'est ça, on trouve... Novembre, c'est M. Zuckerberg, il nous parle du méta et le métavers, de la révolution et des milliards de dollars investis. Et puis tout d'un coup, flop ! Personne n'en parle plus. 100 millions d'utilisateurs en deux mois. On n'a jamais vu ça. Et ChadGPT, dame le pion au métavers. Au métavers, oui. Et il n'y a que les spécialistes qui parlent de métavers. Oui, c'est vrai. Tout comme il n'y a que les spécialistes maintenant qui parlent de la blockchain ou de Bitcoin. Oui. Quoique maintenant, Bitcoin est en train de reprendre des couleurs. Oui, il reprend des couleurs, le Bitcoin. Mais ça ne fait pas... Ça n'a plus la pêche que ça avait avant. Ah oui, je rappelle, c'était... Ah oui, c'était... Il ne fallait pas rater ça, et c'était... L'IA peut-être subirait le même sort, et alors ce qu'il faudra, peut-être... Bien sûr, risque. Pas incurance. Oui. Mais alors, l'IRA, si elle va être supplantée par une autre technologie, ce sera une autre IA. Un peu comme le système expert, avec l'intelligence artificielle classique, que j'appelle classique, et maintenant, c'est l'IA générative. Et après, l'IA générative, il y aura certainement quelque chose d'autre, mais ça ne sera pas aussi impressionnant. Parce qu'il y a un plateau de productivité, tout ce qui a été fait, 95% de ce qui peut être fait a déjà été fait. L'Internet, où l'Internet est pratiquement dans le ventre de ces machines, on ne peut pas inventer un autre Internet, donc il faudra peut-être faire mieux, plus rapidement, plus de paramètres, quoique plus de paramètres, ce n'est pas nécessairement plus de performance, mais il y aura peut-être quelque chose d'autre, mais ça sera sous la houlette de l'intelligence artificielle, ou quelque chose de similaire. Non, en fait, on ne peut pas y échapper. Non, c'est un tsunami. C'est comme je vous l'avais dit, on ne peut pas y échapper à un tsunami. On ne peut pas dire non, je ne veux pas, non, ce n'est pas bien, non, c'est dangereux, non, c'est contre l'humanité. Ça ne sert absolument à rien de dire toutes ces choses, parce que c'est là, et ça va continuer. Et si nous voyons ce qui se passe dans le monde, et la concurrence, la rivalité, entre les superpuissances comme les Etats-Unis et la Chine, pour ne nommer que cela, cette affaire-là ne peut pas s'arrêter. Mais là, puisque vous avez parlé de Trump, moi je vais parler de son... Zmim, comment dirais-je, son compagnon, Elon Musk. Ah, oui, le ministre de l'Efficacité Gouvernementale, en fait. C'est ça le terme, le département qu'on lui a octroyé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage en couleur ? De Elon Musk ? Elon Musk. Est-ce que c'est un fou ? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de génial ? Alors, comment... Il a des côtés géniaux. Oui. Parce qu'il réussit tout ce qu'il touche, c'est un peu comme Midas. Sauf ce qui se passe dans le ciel, là, pour le moment, c'est pas... On va voir, on va voir. Côté gouvernement, en fait, il s'inspire du président argentin, qui lui est fou, parce qu'il a chopé cinq ministères d'un coup, comme ça, en un après-midi. Il dit, pas de celui-là, pas de celui-là, un ministère des Affaires Sociales, ça sert à rien, un ministère de l'Intérieur, ça sert à rien. Cinq ministères sont partis. Et lui était impressionné par ça. Et je l'ai entendu une fois dans une interview. Masqueur ? Oui. Il a dit, regardez le président... Qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'était bien avant qu'on parle de Trump, qu'il y ait des élections, ou qu'il... Ah, d'accord. C'est déjà... Oui, ça fait quelque temps. Quelque temps. C'était dans un podcast qu'il avait donné à M. Lax Fredman, du MIT. Et entre deux réponses, entre deux questions, il a parlé de ce président argentin. C'est comme ça, argentin. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai eu connaissance du fait. Et maintenant qu'il dit ça, je relis les deux bouts. Je lui dis, tiens, maintenant, est-ce que les Américains vont imiter les Argentins ? Et pas tous les Argentins. Mais un président en propre liste comme il y en a tant aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas... Je me suis rassuré parce que je sais que Trump n'est pas toujours facile à manier. Et donc, c'est pas parce que Musk dit quelque chose que Donald Trump... Que vraiment, il doit le suivre. Non, je crois pas. D'accord. Non, je crois pas. D'ailleurs, les déclarations récentes de Trump sont plutôt rassurantes, entre guillemets, parce qu'il considère que l'IA, pour lui, est une priorité absolument nationale. plus qu'autre chose. Et il commence déjà à proposer, j'ai vu ça dans quelques rapports gouvernementaux américains, qu'il faudra arrêter de publier les résultats des recherches en intelligence artificielle. Notamment sur l'efficacité et l'efficience des algorithmes. en IA. Il va interdire la publication de telles... C'est pour qu'elles restent secrètes. Pour qu'elles restent secrètes. Ils vont refaire, en fait, ce qui s'est passé à l'époque nucléaire atomique, qu'ils avaient fait un embargo sur le INSS pour que les secrets nucléaires ne soient pas divulgués. Et donc, c'est un peu une répétition de... Quoique, il n'y a vraiment pas de ressemblance. Il n'y a aucune comparaison entre la menace nucléaire et la menace IA, qui est un million, un milliard de fois plus sérieuse. Plus sérieuse, plus importante. Le nucléaire, on l'a contourné depuis les années 60 et la guerre froide, etc. Nous sommes encore vivants en 2024. Avec l'IA, nous n'avons pas du tout cette certitude parce que ce ne sera plus à nous, en fait, de prendre des décisions un jour. Nous avons là une technologie qui prend, elle, des décisions. Qui va prendre des décisions, oui. Pire encore, c'est cette technologie, elle, qui va se mettre à faire des IA et que, par principe, ces IA devront être meilleures qu'elles. Parce que l'optimisation, c'est le mot-clé. Et donc, de meilleur en meilleur, nous allons avoir... Nous n'avons jamais eu de bombe atomique qui génère une bombe atomique ou d'angive nucléaire. Mais ici, nous avons des IA qui peuvent générer des IA. Et donc, peut-être que la décision, un jour, nous appartiendra plus si nous ne nous faisons pas attention. Et c'est-à-dire, ceux-là... Comment doit-on faire attention, si Mohamed, pour éviter cela ? D'abord, écouter ceux qui savent... Pour éviter cela, pour éviter cela. Éviter cela, oui. Mais il faudra écouter ceux qui savent de quoi ils parlent. Notamment... Donc, il y a un problème, là, aussi, au niveau de la communication. Oui, oui. Parce qu'on est en train de mélanger tout et son contraire. Il faut écouter ceux qui savent. Voilà. Oui, c'est vrai que... Ceux qui ont une opinion sur tout, alors que... Oui, malheureusement, oui. Récemment, dernièrement, le prix Nobel de physique a été octroyé à Geoffrey Hinton. Et le prix Nobel de chimie a été octroyé à M. Masabeski. Alors, c'est la première fois que le prix Nobel a été octroyé à l'intelligence artificielle sous différentes formes, à trois personnes, en fait. C'est ça. Mais Geoffrey Hinton, c'est la personne qui était chez Google et qui a démissionné et qu'on appelle maintenant le parrain de l'IA. qui a eu le prix Nobel alors que lui est en train de nous dire, attention, cette chose n'est pas nécessairement bonne pour Rose tout le temps. C'est ça. D'autres aussi, même Elon Musk, des fois. Et puis, il y en a qui sont vraiment extrémistes, comme M. Comment il s'appelle ? Yuval Harari, qui est l'Israélien qui crée des livres sur les espèces, l'historien, mais surtout Eliezer Yudkowski qui lui est un homme réputé aux Etats-Unis. C'est un self-made man qui a son mot à dire et qui pour lui, il faut simplement bombarder ces machines. Il faut les détruire immédiatement. Le danger est tellement grand et immédiat qu'il faudra les bombarder. Carrément. bombarder les centres de recherche qui sont, y compris OpenAI et DeepMind et toutes les autres. Et puis, entre les deux, nous avons Stuart Russell, nous avons Max, comment il s'appelle, Max Tagmark, nous avons Nick Barstrum, surtout, qui parlait de superintelligence et qui a expliqué dans son livre de superintelligence en 2016 comment, si nous ne savons pas parler à l'IA, nous pourrions causer notre propre extermination. Ah, tant que ça... Oui. Il a expliqué, mathématiquement, il faudra peut-être lire le livre pour comprendre. Alors, c'est cela qu'il faut écouter. Alors que d'un autre côté, non moins intelligent ni moins réputé, comme M. Yann Lecombe, qui est l'ingénieur scientifique de méta, qui n'arrête pas de rassurer les gens, qui est un Français qui a fait carrière assez brillamment, d'ailleurs, aux États-Unis. Il y a M. Mark Andreessen, qui est aussi très écouté, et nous, notre génération, connaissons Mark Andreessen, parce que c'est lui qui a programmé un des premiers navigateurs à l'époque de l'Internet, Netscape Navigator. Oui, Netscape. Et c'est lui qui, maintenant, est très écouté. C'est un homme extrêmement intelligent. Toutes ces personnes-là sont brillantes. Et donc, pour se faire une opinion, il faudra peut-être voir les arguments de ces gens-là. Et la majorité, parce que j'ai fait le décompte, la majorité est plutôt appel à la prudence. Ah, plutôt. Les super-optimistes comme Yann LeCamp, Mark Andreessen, nous donnent des raisons pour nous fier à l'IA, mais il ne nous donne pas de solution pour la contenir. Alors que les autres nous disent, bon, il faudra peut-être que le gouvernement s'en mêle. Et c'est dans cet esprit-là... C'est une chose tellement sérieuse que... C'est une affaire... Parce que c'est plus de l'emploi qu'on parle maintenant. On parle de l'espèce. Et on appelle ça, maintenant, dans les couloirs américains de recherche, ex-risk. Ex pour existential. Oh ! Et donc, ex-risk, c'est un risque existentiel. Nous ne parlons plus de volet d'emploi, nous parlons de l'espèce humaine qui peut un jour être assujettie, soit assujettie, soit complètement mise à l'écart, ignorée, parce que je ne vois pas pourquoi une super-intelligence artificielle se gênerait à même nous regarder ou s'occuper de nous. Nous ne pourrons plus être plus un danger pour cette intelligence artificielle qu'une fourmi pour nous aujourd'hui. C'est parce que l'écart d'intelligence sera ainsi. Il faudra peut-être que les donneurs d'ordre, ceux qui sont en train d'appuyer sur les boutons, les États-Unis, la Chine, entre autres, se concertent. Vous ne parlez pas de l'Europe, si Mohamed, est-ce que vous avez dit ? Non, je ne parle pas de l'Europe. Parce que quand on parle de l'Europe et ce que je vois à l'histoire de l'Europe, je suis un peu... Heureusement, je ne suis pas européen parce que je suis encore plus déçu. quand on voit une entreprise comme DeepMind qui est géniale avec un... C'est DeepMind qui a fait AlphaGo qui a gagné dans le jeu de Go, c'est beaucoup plus impressionnant que l'échec. C'est DeepMind qui a fait AlphaFold qui leur a permis d'avoir le prix Nobel, le chef de DeepMind. Et donc, c'est un joyau européen que les Européens ont laissé vendre à Google en 2014. Et c'est une entreprise qui est très belle, DeepMind et impressionnante et parfois même peut-être plus impressionnante que OpenAI parce que plus fluide, plus transparente. Que nous laissons un tel joyau aller aux Etats-Unis, il y a un manque de clairvoyance frappant. si je regarde Amazon seulement, je ne parle pas d'OpenAI, je ne parle pas de Meta, je ne parle pas d'Apple, je parle d'Amazon qui donne des serveurs à ces machines-là. Ils investissent 700 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. C'est impressionnant. 20 fois plus que le CNRS et des centaines de fois plus que l'INRIA qui est l'Institut de recherche français qui s'occupe de l'IA. Il n'y a absolument aucun rapport. D'accord, c'est pour ça que... Beaucoup de Français sont allés en train... Mistral, qui est le chatbot français, absolument impressionnant. Il est en passe peut-être d'être acheté aux Etats-Unis. Il est français. Un autre, récemment, il s'appelle Moshi, qui aussi... Ça, c'est tout récent, Moshi, qui répond vocalement à vos questions. Ce n'est pas quand je lui dis décris-moi une après-midi, ce n'est pas du texte qui va défiler son texte. C'est carrément du vocal. C'est du vocal avec des entamnations, avec des émotions, avec... Exactement comme nous parlerions vous et moi. Et un jour viendra où nous ne ferons plus la différence. Déjà, ça, c'est Moshi et c'est ça français. Et je gagerai que les Américains vont mettre le grappin dessus. Et donc, je ne sais pas s'il y a une IA en Europe. Si des joyaux comme celle-là sont en train de franchir l'Atlantique. Et donc, je ne parlerai encore toujours et seulement que de la Chine des Etats-Unis jusqu'à preuve du contraire. Alors, le problème, c'est que même ces deux-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de faire la course à l'IA comme si c'était la course au nucléaire. Alors qu'en fait, s'il y en a un qui va perdre, le gagnant va perdre contre l'IA. Ils s'adraient peut-être de s'allier tous les deux contre l'IA, pas l'un contre l'autre pour faire la course contre l'IA. Mais c'est l'IA qui finalement va ramasser les morceaux. Et jusqu'au jour où j'entendrai qu'il y a un accord là, je serais rassuré. Pour le moment, il n'y a aucun accord. Il y a une compétition, il y a une sorte... Farouche. Oui, ils se regardent comme des chiens de faïence. La Chine est en train d'utiliser la technologie américaine pour entraîner ses soldats. Elle, elle a ma 2, 2, Meta est en train d'utiliser par les soldats chinois. Alors que ça, c'est la technologie. Évidemment, là, je comprends, mais je comprends, Donald Trump s'il dit ne publiez plus vos recherches. Parce que ça, ça devient... Si ça va être utilisé par des concurrents... Oui, c'est une question de sécurité d'État. Il en va de la sécurité d'État, effectivement. Alors qu'en fait, c'est la sécurité de l'espèce, de l'homme, de l'être humain. De l'être humain, en général. Eh bien, si Mohamed, cette discussion est vraiment très utile et très intéressante, mais le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Je vous laisse un peu le mot de la fin, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est essayé de résumer en conclusion. Qu'est-ce que vous direz à propos de l'IA générative et de son impact ? Ce que je vois, c'est que les êtres humains... Vous vous rappelez, il y avait à l'époque, nous croyant que la Terre était le centre de l'univers, oui, que l'être humain était le centre de la Terre. Nous sommes en train de raisonner de la même manière maintenant, avec égocentrisme. et quand on parle de l'évolution, on ne sait plus de quoi on parle. Est-ce que c'est de l'évolution de l'humanité ou est-ce que c'est une évolution tout simplement de la vie et le maillon humain est en train de voir ces derniers jours au profit d'un nouveau maillon qui, lui, sera la machine et qui sera une autre étape de l'évolution, de quelque chose, pas nécessairement humaine. Et si nous continuons à penser comme ça, nous serons bien surpris. Si l'espèce humaine ne constitue en fait qu'une étape, comme l'homo sapiens a été une étape qui a succédé à l'homo erectus ou l'homme de Néandertal, la machine dont nous sommes en train de parler pourrait être l'étape post-homo sapiens. En tout cas, je ne voudrais rien m'ajouter à cela, si Mohamed, vous avez vraiment posé la problématique et voilà, il faudrait réfléchir en tout cas à ce que nous allons entamer. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous en remercie à vous de m'avoir invité pour avoir donné l'occasion d'exprimer mes idées. Je vous en prie, au contraire, vous êtes bienvenu sur RTCI. Voilà, nous étions en compagnie de si Mohamed Loué, du professeur universitaire à l'ISG et nous avons longuement parlé et nous aurons l'occasion, j'espère, à d'autres reprises de parler de transition digitale et d'IA. Vous retrouverez son intervention sur la page Facebook de RTCI. Merci beaucoup encore une fois, Asim Mohamed et puis à bientôt. Voilà, nous allons écouter encore de la musique Fiction Factory Feels Like Heaven. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada